Hey, my name is Idja, I'm my mother's assistant and we're going to be showing y'all how to make homemade soap. Voilà, donc ma petite assistante Idja, ma fille, va m'aider à faire le savon homemade soap, right? Et les cris que vous entendez derrière, moi je suis désolée, c'est ma fille d'ailleurs qui joue très très fort et qui crie dans tous les sens, donc voilà, je suis désolée pour ça. Et voilà, on se retrouve pour la préparation. Bye, tout à l'heure. Bye. Pour faire le savon, on a besoin de, ceci c'est la base du savon, ça c'est, j'ai choisi à base de beurre de karité, vous pouvez la choisir à base de glycérine ou autre chose, il y en a plusieurs. Ensuite, on a de la lavande parce que j'ai choisi un savon à la lavande, donc on a des feuilles de lavande. Ça vient d'un paquet comme celui-ci, voilà, ça vient d'un paquet comme celui-ci. Et puis on a des colorants là, donc pour donner une couleur à votre savon, vous pouvez choisir la couleur qui vous intéresse. Vous avez là l'huile essentielle, toujours à la lavande, comme je fais de savon à la lavande, donc je prends l'huile essentielle à la lavande. Et là, je vais ajouter un petit truc qui est une huile éclaircissante, donc ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Donc c'est au choix. Vous avez là une spatule, vous avez le moule là. Donc ça c'est le cooking spray. En fait, c'est pour mettre dans le moule, voilà. On va mettre dans le moule pour éviter que le savon ne reste stocké sur le moule. Après ça, ça menace la partie des accessoires. Donc ça se voit pas bien parce que c'est du plastique. C'est dans ça qu'on emballe le savon. Ensuite, ça c'est pour décorer. Donc ça c'est ma amie spéciale pour... You should, that was for juice, go on. Who say was for juice? This is not the same thing. Oh yeah, yeah, yeah. Voilà, on a pratiquement tous les ingredients là, et donc on va passer à la préparation. How much? A thousand. A thousand. All right, 10 bucks. Okay, so this is the cooking spray. You'll spray on the pan, so it'll be greasy, slippery. It won't stick, so it won't stick, go. Okay, donc on va faire le cooking spray pour que ça ne colle pas. Donc voilà, on en met partout là. Et la prochaine étape, c'est de mettre directement les... Don't believe. I did it. I'm trying to make a sea everything. Yeah, the sea, don't worry. Donc, tu mets un peu de trucs partout, t'as pas besoin de mettre beaucoup. Voilà, la lavande. Voilà. Après, maintenant, on peut aller faire la cuisson du savon. Ok. Donc... Yeah, moi je suis belle. C'est très facile. Ça fond très rapidement. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre la boule à feu doux. Et puis vous laissez fondre, vous tourner de temps en temps. Ça peut se faire également au micro-ondes. Mais bon, j'ai préféré faire ça ici parce que ça vous permet d'ajouter... Comment on va ajouter les huiles essentielles et autres. Donc... Voilà. Donc, une fois que tout est fondu, je vais retirer cette boule là. Pour conserver un peu. Et puis je pourrai faire notre savon plus tard. D'accord? Ok. Voilà. Donc, maintenant... Maintenant que c'est bien là, on va ajouter d'autres ingrédients. Là, je commence par ajouter mon huile essentielle. Je vais en mettre un peu plus. Oui, c'est très bon. C'est très bon. Oui. 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 Ça, c'est l'huile essentielle que je vais ajouter. Voilà. Ça, c'est l'huile essentielle. Et que ça se sent? Vous ne vous en mettez pas beaucoup. Bon, je ne connais pas trop les dosages, donc vous en mettez juste un tout. Oui. Oui. Et puis enfin, moi je vais ajouter du colorant, donc j'ajoute un peu, juste quelques gouttes là, vous voyez, ça prend du couleur non ? Voilà, donc là vous voyez déjà la couleur, vous voyez la couleur, donc maintenant on va laisser dans le moule, vous voyez un peu ? Show it here ? Ok. Show it so they can see how I'm pouring. Yeah. Voilà. Simplement. Pas compliqué. Ok. It's finished ? Mm-hmm. I didn't make a lot. Good. I mean, it will be enough. Ah ok, j'ai pas fait beaucoup apparemment, donc vous pouvez finir tout le lot du savon, vous voyez déjà qu'un lot comme celui-là, ça prend pratiquement tous les six savons. Donc vous voyez déjà, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser reposer toute la nuit. Voilà, le savon est prêt. Donc, vous voyez déjà, voilà. Demain, je vais vous montrer le résultat. Tomorrow, we'll see the result. Bye-bye. Bye. Voilà, donc on est le lendemain et le savon est prêt. Donc on va voir à quoi ça ressemble maintenant. On va découvrir ? Mm-hmm. 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 Wow. I like it ? Yes, it looks nice. It looks nice, hein ? Mm-hmm. Donc on découvre le savon, hein. Donc ça pose la forme du... So it takes the shape. Oh, nice. That's right ? Smells good, too. Smells good, right ? Mm-hmm. Yeah. So, okay, si vous voulez faire, par exemple, un savon gourmand, you want to make exfoliating, ça ? Mm-hmm. Mm-hmm. So you can add some scrub in it. Do you want to add in it ? Non. Non. Non ? Donc vous pouvez, si vous voulez, par exemple, faire un savon gourmand, donc vous pouvez ajouter, par exemple, votre gommage préféré, j'imagine. Moi, c'est mon imagination, hein. Donc je pense que vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Mais c'est déjà le savon, donc vous voyez. Je vais vous montrer comment on va emballer et à quoi ça va ressembler à la fin, d'accord ? Ça, je vais vous montrer à peu près. Donc quand on a fini, on peut mettre dans les plastiques comme ceci. Ensuite, non, c'est un peu compliqué, hein. Donc, je me bats. Vous voyez, c'est handmade. And this is made with lavender. Ça, on a fait le savon à la lavande. Vous pouvez mettre ça dessus. Je pense qu'il faut coller, hein. Bon. Trouvez la colle et puis vous collez, ça va tenir. Bref, vous débrouillez, hein. Et puis, vous pouvez faire des jolis cadeaux à vos proches ou bien pour vous-même à la maison. Vous voyez, c'est très joli et très simple, pratique, fait à la main, fait maison. Sous-titrage Société Radio-Canada